Donc, d'un point de vue sociologique, c'est vrai que quand on va regarder les périodes historiques, penser que le pouvoir a changé de main, le pouvoir n'a jamais changé de main. Ceux qui détiennent le pouvoir l'ont depuis très 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 longtemps. Et ils l'ont depuis tellement longtemps qu'au final, c'est aux hommes eux-mêmes d'apprendre de leur propre humanité. Comprendre que ce que font les élites réellement en pensant que c'est pervers, c'est se fourrer le doigt dans l'œil. Les élites telles qu'elles le pratiquent, elles font percevoir aux hommes le monde pervers dans lequel on vit déjà. Réclamer le monde qu'on avait avant, c'est d'être plus pervers que ceux qui nous ont pilotés jusque-là. Il faut bien se rendre compte. Je ne comprends rien depuis tout à l'heure, je ne comprends absolument rien de ce que tu dis. Mais rien. Ce n'est pas grave, ça vient avec le temps en général. Quand on l'écoute, ça prend vraiment du temps. Mais enfin, un truc fondamental quand même, c'est de faire la distinction claire entre… Oui, mais bon, on n'a pas tous les mêmes savants. Je sais. Et dire que la victime, qui compte l'entente, ça brûle. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'essayer de comprendre ce que je dis. Alors, il y a des gens, ça leur a pris des années. Il y a des gens, ça leur vient en cinq minutes, parce que c'est assez compliqué. Faire le combat avec… Essayer de combattre une forme d'intelligence dont on ignore la nature et les principes de réglementation, c'est aller au casse-pipe. C'est aller au casse-pipe, surtout si cette forme d'intelligence vous domine de très, très loin. Penser que le système des élites peut être battu, c'est rêver de plein pied. C'est vraiment rêver, c'est ignorer avec quelle force et puissance ils ont sur l'ensemble des humains chez qui tout se marchande. Les humains sont corrompus par nature. Ils pensent que tout est marchandable. Donc, forcément, puisqu'ils contrôlent l'ensemble des populations, l'ensemble des civilisations, l'ensemble des systèmes d'armement, et même là, les hommes seraient incapables de dissocier les camps qu'ils contrôlent. C'est ça qui est terrible. Donc, arriver à comprendre quelle forme d'intelligence ils ont pour comprendre ce que les hommes ont à en tirer, c'est-à-dire sur leur propre apprentissage, ça résonne. Il faut enlever ton casque. C'est ton casque qui est pourri. Enlève ton casque. On va teindre un peu juste quelques secondes. C'est ton casque. Oui. Débranche ton casque. Débranche-le. Il est débranché. Il va péter les tympans, le con. Ah ben, il est débranché. Donc, comprendre la forme d'intelligence qui… Vous êtes en guerre. On vous déclare que vous êtes en guerre. Soit vous apprenez tout de votre ennemi. Vous comprenez qui il est, comment il fonctionne. Mais penser en avoir une idée, ce serait une erreur. Ce serait une erreur parce qu'on ne saurait pas sur quel terrain on va. Pensez que le visage qu'ils nous montrent est réellement leur vrai visage. Ce serait se tromper grandement. Vous avez affaire à des gens qui sont des planificateurs et des planificateurs de grande date. C'est des gens qui arborent certains symboles dont, si M. et Mme Tout-le-Monde en ignorent le rapport dimensionnel, ils ignorent sur quel concept il règne. Et rien que l'ensemble des symboles qu'ils montrent, ce qu'on passe, cet équerre, c'est peu dire sur les capacités qu'ils ont de mettre une pression encore plus grande. Encore faut-il que chacun d'entre nous en prenne la leçon. Vraiment vouloir y aller à coup d'opinion pour régler les problématiques qui nous sont là, c'est effectivement s'assurer une raclée monumentale. Et ça, il va falloir que les gens le comprennent. Voilà. La réglementation sur laquelle ils règnent, c'est tout le système de représentation. C'est normal puisqu'ils ont habitué chaque être humain, quasiment dans chacune des nations, à donner leur représentation par système de votation à un système qui est déjà caduque. Voilà. Et dont ils savent que la majorité des gens vont s'y soumettre parce qu'ils ignorent aucune autre réglementation, que ce soit à titre municipal, national, régional. Les lois de la représentation, qui les connaît ? Qui connaît ? Les gens prétendent vouloir être des représentants, mais pour être représentant, faut-il connaître la législation de la représentation. Et ça, chacun dispose de sa propre représentation pour savoir qui il est. Maintenant, le système ne se perpétue parce que chaque individu va adouber le système en disant « J'y mets un bulletin et j'accepte ce modèle sociétal », à la fois dans tout ce qu'il fait d'abominable, mais à la fois en gardant mon système de confort. C'est là où l'ensemble de la dissidence n'est pas à niveau, parce qu'on va se réunir comme ça sur des lives, c'est vrai, c'est intéressant, mais d'un point de vue d'état-major, quand on a affaire à des gens qui sont capables d'écraser et de faire disparaître des populations et des nations entières, c'est du grand amaturisme. Voilà.